Bonjour les amis de Clément Criss, bienvenue dans Interview Festival, c'est mardi 20 juin, 20 août, je reçois Rudy Ken, je vais vous donner la caméra tout à l'heure par lui. Alors, c'est Interview Festival, Rudy parlera de son actualité, de la suite, de la caméra vers Rudy. Bonjour Rudy, bienvenue dans Interview Festival, merci pour la préparation, c'est super. En deux mots, qui est Rudy Ken ? Chanteur, de quel style ? D'accord, ça va. Alors, de Interview Festival, je vais vous parler de l'actualité du mois de juin, du 21 juin au 31 juillet, voilà. Et après, on enchaînera du 1er août jusqu'au 21 septembre. Donc on commence déjà avec le mois de juin, du 21 juin au 31 juillet, je vais vous donner la suite. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'actualité du mois de juin ? On a tourné avec mes deux demi-sœurs, et puis ma nièce, et puis on a profité de la Guadeloupe, qui est un pays magnifique et des plages aussi. Et le tournage s'est passé, comment s'est passé le tournage ? Vas-y, développe ? Alors le tournage s'est super bien passé, je dis à part le monde de Véron, on a tourné à Gaudier, on a tourné à Saint-François, à la Pointe des Châteaux. On a tourné quelques sèmes aussi à Saint-François, j'ai un ami Eric Gazdati qui nous a prêté sa piscine pour faire les sèmes dans la piscine. Et ça s'est passé tranquille, comme tout se passe, tranquille aux Antilles, et là, pas trop vite, doucement, et avec le soleil. D'accord. Et donc en gros, ils étaient très accueillants. T'as eu un bon accueil ? Ah oui, tout à fait. Les gens sont très accueillants. Bon, quand on tournait, ils venaient un peu regarder ce qui se passait, mais c'était très facile. Chin Chin ? Ouais. À la tienne. À la tienne. Donc très accueillant et très ouvert. T'as eu des bons retours. Super. Toutes les Antilles, ou tous les pays comme ça, tu vois des gens qui te voient filmer, donc ça les intéresse, ils veulent savoir un peu ce que tu fais, et puis après ils viennent regarder, et puis ça se passe bien. D'accord. Alors maintenant, on va rentrer dans le but du sujet, vraiment encore pile. T'as tenu ton clip, quelle date ? Quelle date ? C'était le 22 juin. 22 juin, d'accord. Et il est sorti quand ? On l'a mis en ligne la semaine dernière. La semaine dernière, d'accord. Donc c'était la seule actualité ou tu en as eu d'autres ? Entre temps, bosser pour d'autres personnes entre juin et fin juillet ? On a tourné le clip fin juin. Quand je suis retourné à Paris, j'ai bossé avec l'équipe de RCG Team pour des tournages pour Graffart. C'est une boîte qui s'occupe de tout ce qui est graffiti sur les puces et un peu partout. Donc on peut les voir sur les vitrines des puces. T'as des graffitis un peu partout. Comme les graffitis qu'on voit là-bas ? Un peu ce genre-là. Mais là, je ne pense pas que ce soit sur l'équipe. C'est marqué Graffart qu'on va. Mais tous les rideaux des puces et certains un peu à l'extérieur, c'est Graffart qui gère. Donc j'ai bossé avec eux sur des tournages avec RCG Team. Ensuite, j'ai préparé en ce moment un duo avec Lady Jo. Ça va, j'espère, sortir en audio pour septembre ou octobre. Et après, on tournera la vidéo, j'espère, les mois suivants. Je ne peux pas encore trop dire parce que pour l'instant, elle n'est pas à Paris. Elle va rentrer des Etats-Unis au mois de septembre. Donc en fonction de sa venue, on verra quand est-ce qu'on pourra droit. D'accord. Alors, quels ont été les concerts que tu as remarqué sur Facebook ou peu importe, les affiches ? Les deux concerts que tu as remarqué, qui t'ont marqué entre le 21 juin et le 31 juillet toujours. Alors, il y a eu deux concerts vraiment, mais c'est des artistes internationaux. Alors, c'était Pink qui est passé, je crois, le 2 juin à La Défense, que j'ai raté malheureusement. Et Christina Aguilera aussi qui est passé, je crois que c'était le 4 au Hôtel Arena à Bercy. C'est vraiment deux personnes que j'avais envie de voir. Donc j'ai essayé de suivre sur Facebook, leurs venues, etc., les petites vidéos qu'on avait en ligne aussi de leurs lives. Et je regrette de ne pas les avoir vu parce que vraiment, ça démontre bien. C'est pas perdu, c'est pas perdu. Alors, maintenant, on va rebondir sur le mois d'août. Donc, période du mois d'août. C'est toujours l'été, tout ça. On va faire une petite transition. On va dire bonjour à Camille Joseph. Camille Joseph qui est artiste entier. Salut Camille Joseph. Salut Camille Joseph. Il y a Bazar Steve aussi qui fait des lives. Voilà. Franck Lefebvre qui te salue. Salut. Massou Gabriel aussi de Villeneuve-la-Garenne qui te salue aussi. Et Zabou Sabugnaval aussi qui nous soutient et qui te salue aussi. Salut Zabou. Voilà. Et Marie-Chantal Laurence aussi qui vient. Marie-Chantal, tout le monde est là. Voilà, tout le monde est là, tout le monde est là. C'est super. Donc là, dans l'actualité du mois d'août, du 1er août jusqu'au 21 septembre précis, qu'est-ce qui se passe au niveau de ton actualité ? Il y aura donc l'enregistrement de mes voix pour la chanson que je dois faire en duo avec Lady Jo. D'accord. Il y aura aussi un duo avec, je l'appelle mon frère, mais c'est pas vraiment mon frère, mais dans mon cœur c'est mon frère, Gérald. Que vous avez dû connaitre dans les films. Tchin Tchin. A Gérald. 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 C'est la galerie Amarrage, les graffards sont à Amarrage de juillet à septembre. Il y a plusieurs artistes, il y a eu ABK qui fait de la peinture augmentée. Quand on met le téléphone dedans avec une application, on peut voir la peinture qui change, etc. Il y a eu Mathieu Cuba, un photographe magnifique, sympa, comme tout, qui a exposé. Et donc maintenant la manufacture jusqu'au 15 septembre. Je vous invite à y aller, c'est vraiment très très sympa. Il y a de belles choses à voir, il y aura aussi des brunchs, etc. J'irai, on ira ensemble, on fera un petit reportage là-bas, un petit truc sympatoche. Prochainement. Oui, c'est à quelle adresse à toi ? 88 rue des Rosées. D'accord, donc c'est quel bus qui va ? C'est 85. C'est avant de passer au périphérique. En fait, toi tu le récupères avant de passer au périphérique et lui il tourne et tu amènes, je crois que c'est la deuxième station. D'accord. Je ne sais pas le nom de la station mais vous pouvez regarder sur internet. C'est 88 rue des Rosées, la galerie Amarrage. D'accord, on va faire un tour ensemble pour défendre ce beau projet. Alors, l'été pour toi et tes projets et aussi RCG Team, si tu veux leur faire un classique aussi. Leurs projets à part avec toi, est-ce qu'ils ont des projets cet été en cours ? Alors, l'art et les projets en cours pour RCG Team. RCG Team, si ça va être des tournages pour tout ce qui est peinture. Il y aura des tournages aussi pour des artistes parce qu'on fait des interviews, on fait des chansons filmées, des clips. D'accord. Un petit court-métrage pour voir comment ça va se passer. Quoi d'autre encore ? Moi, il y aura mon actualité parce qu'effectivement, comme j'expliquais tout à l'heure, il faut que j'enregistre des titres avec l'édition générale. Plus un nouveau titre aussi que je dois retourner avec Yosmi, toujours qui produit mon album. D'accord. Ça marche. Alors, ton album sortira quand ? Je ne peux pas dire parce qu'en fait, ça prend du temps malheureusement. On avait envie qu'il soit déjà prêt, mais chaque jour, il y a des choses qui viennent s'ajouter au projet. Ça s'ajoute effectivement. Donc, Gérald qui est rentré en France, donc j'avais trop envie de chanter avec lui, mais il était en Louisiane, donc là il est rentré, donc ça s'est ajouté. Les DJO avec qui on devait commencer à travailler, mais qui a accouché, qui est parti au stake, donc il va rentrer en septembre. Donc tout ça, ça retarde un peu. Et de toute façon, comme on peut faire un produit fini et assez propre, mais plus propre que possible, donc ça prend du temps. Et je ne peux pas donner une date fixe parce que si je vous dis par exemple au mois d'octobre qu'on n'a pas fini les titres, ce serait une mauvaise information. Donc pour ça, il faut simplement s'abonner à mon YouTube ou à la page Facebook et toutes les informations vont pop-up à chaque fois qu'il y aura un truc de nouveau. Voilà. Alors, on arrive sur la fin de cette interview estival. Donc là, on est déjà. Donc j'ai une question à te poser. Avant au Tchinchin, avant. Voilà. Donc, l'art et l'été, sont-ils compatibles pour toi ? L'art et l'été ? Pour moi, oui, tout à fait. Ça veut dire qu'en été, il y a pas mal d'expositions. D'ailleurs, il y a un site qui s'appelle « Que faire à Paris » qui propose toutes les expositions, les activités qu'il y a à Paris en été. Donc il y a des expos en plein air. Il y avait ici d'ailleurs une péniche, le Tabor, qui faisait des expos et des petites soirées jusqu'à 23h. Il y a des espaces aussi sur les quais de Seine, je crois vers Jaurès, où on peut faire du bateau, enfin un tas d'activités. Et pour moi, l'art et l'été, c'est compatible parce que justement, on a un peu plus de temps, il fait beau, donc on peut se balader. Déjà, simplement visiter Paris, parce que dans Paris, il y a plein de choses à voir. Il y a plein d'expos, il y a des peintres, il y a des photographes, il y a des parcs aussi. Là, ils font des parcs, j'ai pu même à la Plaine-Saint-Denis. Je crois que c'est la ferme, je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est très très sympa, donc il y a plein de choses à voir. Mais pour ça, il faut vous informer, vous cliquez « Que faire à Paris » ou bien regarder sur Mathias. On va sortir, on va sortir le Tchinchin. Voilà, et il y a aussi pas mal d'artistes qui chantent, comme T-Sleight et Mathias qui sont moi, mais c'est un groupe qui est passé chez Amaraj, qui se produisent comme ça en extérieur et c'est hyper sympa. D'accord, alors on arrive sur les remerciements et sur le mot de la fin de Rudy Kane et après sur tes réseaux sociaux où te trouver aussi. Et un petit mot aussi sur Summer on a Beach qui marche très bien, donc encore félicitations pour ton clip. Et merci encore pour le clin d'œil aussi dans le montage. Voilà. Donc les remerciements globales, prends ton temps, à toi. N'oublie personne. D'abord, moi je ne peux pas nommer tout le monde sinon on est là-dessus demain matin. Mais les remerciements déjà à Yosui qui a pris le mois dès le départ pour cette musique « All these but goodies » à moderniser. Puisque le funk c'est un peu dépassé pour certains, mais je pense qu'ils vont remettre au bout du jour. Ma famille forcément, qui me soutient depuis toujours. Tous les médias avec qui je bosse, dont toi effectivement, ça c'est super important. Merci. Mon équipe donc Karim qui bosse avec moi, Cédric, Nemi, Daphne, Victor aussi. Les gens de l'équipe d'RCG Team aussi, avec qui justement on a pu tourner sur l'heure à la Beach. Tous les gens qui gravitent autour de nous. Gérald, Mehdi Djo. Je ne peux pas nommer tout le monde. Ils sont dans mon cœur, ils savent. De toute façon, on va travailler encore ensemble. J'ai encore un projet pour toi pour l'année prochaine. J'apprécie ton travail. Très réceptif, rapide. Tout travail mérite salaire, mais aussi mérite son honneur. Depuis la dernière fois qu'on s'était vu en interview, c'était en mars. Je crois en mars. En mars, d'accord. Donc là, tu as joué le jeu pour l'interview estival. Je te remercie. Ça fait plaisir. Et voilà. Donc là, on fait juste un tir à du crochet sur Patrick Pierre qui te salue. Voilà. Brigny Bibiche qui dit Guadeloupe ou Guada branché. Voilà. Voilà. Joël qui ne dit pas de son, mais t'inquiète pas Joël, il y a l'enregistrement à côté. Voilà. Et voilà. Là, je suis dehors Joël. Joël aussi qui travaille dans un magasin de disques à Sydney, je ne sais pas si t'as connu, en face du KFC. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Donc le mot de la fin de Rudy Kane. Le mot de la fin, c'est de vous abonner sur mes réseaux sociaux à Rudy Kane sur Facebook et Rudy Kane sur Youtube pour avoir toutes les infos, tout ce qui va se passer très prochainement pour rester up to date. Comme ça, dès qu'il y a un petit truc, vous avez l'information. Voilà. Voilà. Donc, c'était Rudy Kane en interview estival. Voilà. Il y a les dames qui passent là. Voilà. Voilà. Donc, c'était interview estival. Voilà. Estival été. Donc, je remercie Rudy Kane et son équipe pour l'emplacement, la préparation. Je vais citer aussi. Il faut le dire quand même. Est-ce que je peux le citer ? Andemol. Voilà. La boîte de protection Andemol qui a contribué aussi à la réalisation de cette interview. RCG Team aussi, l'équipe qui bosse avec Rudy Kane. Et vraiment, toutes les personnes de près ou de loin qui le soutiennent. Et de bons projets à venir et même de belles collaborations à venir. Merci à tous. De votre soutien. Bye. Ciao. A bientôt. A bientôt.